Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment créer les périodes de formation dans les lycées et donc comment préparer les ministages. Donc tout se fait en accès administrateur. Donc dans l'écran principal, je vais aller sur l'onglet accès administrateur lycée. Je vais d'abord choisir le lycée et taper le mot de passe. Et j'ouvre la session. Donc sur l'écran principal, on a ici les diplômes préparés au lycée et pour lesquels on a accepté de recevoir des ministages. Comment gérer cette liste ? Vous avez ici en haut un onglet, la liste des formations ouvertes aux ministages, qui est ici. Vous avez la possibilité, pour le moment c'est celle-ci, vous avez la possibilité d'ajouter une formation d'un ministère particulier, donc ici l'éducation nationale, on est bien sur le lycée de Kyoto, et le type de formation, on est ce que c'est une formation professionnelle, supérieure au général et technologique. Allez, je mets professionnel et j'ajoute. Cette formation est ajoutée ici. Pour le moment, elle n'est pas ouverte au ministage. Pour l'ouvrir, il suffira simplement que je clique ici. Elle est ouverte. Pour la fermer, je ferme. Le fait d'ouvrir ou de fermer fera qu'au niveau des collèges, ils verront apparaître cette formation dans votre listing. Si elle est fermée, ils ne verront pas la formation. Je quitte ce système-là. Donc ici, on a dans ce lycée, donc lycée Kyoto, pour la démonstration, on a créé ici les diplômes préparés pour lesquels on acceptera de recevoir des ministages. Gestion des ministages. Donc on va d'abord choisir l'année pour laquelle on va gérer ces ministages, pour laquelle on va créer des périodes. Là, je choisis 2018-2019. Je vais prendre, pour exemple, le bac professionnel commercialisation et services en restaurant. Et je vais construire le plan. Ce tableau s'ouvre. Et on va noter ici, on va ajouter autant de jours de formation que l'on va créer des ministages. Donc la date, par exemple. On a dit que c'est 2018-2019. Donc je vais prendre janvier 2019. Et on va considérer que le lundi 7 commence les ministages. Je vais accueillir de 8h à midi. Et je vais mettre ici deux places. L'enseignant, on peut placer un enseignant ici. Mais ce n'est pas absolument obligatoire. Et l'info aussi n'est pas obligatoire. Une fois que ces informations sont saisies, je vais créer une séance. Voilà. Vous voyez, la séance a été ajoutée ici. J'en prends une deuxième. On avait dit, donc, janvier. On a mis le 7, on va mettre le 14. Deux jours de 8h à midi. Le nombre de places, on va mettre un peu plus ici, 6. Le maximum, on met de 24. Si vous faites plus de 24, déjà, je pense qu'on mettrai deux enseignants. Donc il va falloir mettre deux lignes. Et donc ici, je vais ajouter la séance. Cette séance, vous voyez, s'ajoute à la suite. Bien. Si maintenant, je veux modifier cette séance, je ne suis plus de 8h à midi, mais de 8h à 16h, je vais aller ici. Et je vais changer tout simplement l'horaire, 8h à 16h. Et on va remettre deux places. On va remettre six places. Et on va enregistrer une modification. Voilà. On a le nombre de places proposé, qui est 6. Le deuxième, par contre, ici, on va rester sur les mêmes horaires, mais je vais laisser à 2. Voilà. Donc vous voyez que vous pouvez changer et modifier les informations liées aux places proposées et aux horaires. Attention, une fois que ces changements, une fois que les élèves sont inscrits, il ne faudra plus rien changer. Je peux supprimer la séance, je le mets en cliquant ici. On va maintenant entrer dans le détail de la séance. Donc soit on peut accéder à la liste complète. Donc vous voyez qu'ici, ça a créé bien les six premières séances et les deux autres séances. On peut aller sur la journée et à ce moment-là, on aura uniquement ceux de la journée. Si vous faites une séance le même jour, à pratiquement les mêmes horaires, ce sera complètement séparé au niveau de la grille. Exemple. Je prends le 7 janvier. Je crée de 8 heures, non pas à 6 heures, mais de 8 heures à 15 heures, une autre séance. Et je mets 5 places. On a bien les deux lignes créées à 15 heures et l'autre à 16 heures. Et quand je vais, dans le détail, donc accéder à l'analyse des stages, on a bien le 7.1 de 8 à 15 et le 8 de 16. Donc ce tableau, il sera continuellement accessible. Et au fur et à mesure que les élèves s'inscriront en stage, on verra apparaître les noms d'élèves dans cette colonne ici et les prénoms d'élèves dans cette colonne-là. Ici, commercialisation, construire le planning. Si je change le nombre de places ici, on passe de 5, de 6, pardon, à 2. Quand je vais assister à la liste, il est évident qu'on n'a plus que deux places. Ici, ce bouton sert seulement une chose, c'est s'il y a un élève d'inscrit. Le collège s'est inscrit et il décide d'annuler la réservation. Il peut le faire lui-même depuis son micro, mais il se peut qu'il le fasse par téléphone. À ce moment-là, vous allez un moment sur cette ligne et vous effacez ici. Donc la réservation va se remettre à zéro et elle sera remise en ligne pour les collèges. Les collèges ne voyant apparaître que les places libres, parce que c'est complet, ne peuvent n'être personne. On peut également regarder ça par date. Là, cet anglais est très important pour les personnes qui accueillent les mini-stages, c'est-à-dire le matin de la journée d'accueil. Ils vont mettre ici. Alors, on va mettre le 14 janvier 2019. Je clique, vous voyez qu'il n'y a personne d'accueilli. Je vais revenir sur... Voilà pour l'inscription et la réalisation des plannings de mini-stages. Merci.